GUT MORGEN ALI HIDEN et ce sera aujourd'hui LELUINI SHMAT CLOUCH LOMBO BEN SHALOM ET LUCIEN BAT RAYNA ainsi qu'une grande birkat mazal tov à mon cher papa qui fête aujourd'hui ses 72 ans il n'a pas manqué un seul chiot depuis le début des Mishnayot Meshachem connaît le meilleur de continuer ensemble jusqu'à la fin du chasse Mishnayot, ça c'est évident mais ainsi encore plein d'autres études, plein d'autres études, Meshachem en excellente santé jusqu'à 120 ans et on étudie aujourd'hui Meshachet Sola Perekret Meshna Aleph Meshachemale benashaemale benashaemale avec les gens qui-onné mus Exceptions saber avec lui quel imbat, le discentendiablement le âme, il dit par comment onceğiz avec la chance là-à-elle-mes qu'on dé отличique, parLaenza имости qui-on seguit, pour la ch queste motores et kicker si ils arrêtent On va peut-être s'arrêter là au lieu de tout lire, parce que c'est relativement facile, même si elle paraît très longue, c'est très simple. On était au début du chapitre précédent, on avait appris, en rapport avec le rituel de la Sota, qu'il y avait des mitzvot, dans la Torah il y a plein de mitzvot où il faut faire des déclarations. La question était, est-ce que ces déclarations doivent-elles être dites en hébreu, en la Shana Kodesh, ou est-ce qu'elles peuvent être dites dans toutes les langues ? C'était la question qui a été soulevée, on a vu plusieurs mitzvot, qu'on pouvait dire dans différentes langues, et on avait ensuite, ouvert dans le Mishnah Bet, une série de mitzvot qui, il faut dire nécessairement, en la Shana Kodesh, et depuis, on les prend une après l'autre, dans le pérèque précédent, on avait vu plusieurs mitzvot relativement ponctuelles, dans le sens où on avait parlé là-bas de Bikurim, on avait parlé du Vidou Yuma Aser, on avait parlé de la Khalitsa, on avait parlé ensuite des bravachot du Kohen Gadol à Yom Kippour, du Melerh, du Roi, dans la Misa de HaKel. Et on continue maintenant encore avec ces mitzvot, on va avoir, si je ne me trompe pas, il reste encore deux mitzvot, une, c'est l'histoire du Machuach Milchama, le Kohen Gadol lorsqu'on part en guerre, et on va voir sur ça un chapitre entier, que ça va être l'occasion en fait d'ouvrir un sujet qui n'a pas de maserrette indépendante, on va complètement, on a fini avec ça, quasiment, on va peut-être à la fin dans le Mishnah, je crois qu'il va y avoir un petit rappel, mais c'est tout, sinon, concrètement, à partir de maintenant, on est sur ce sujet des mitzvot, dans toutes les langues, on va voir un chapitre entier qui va nous dire comment est-ce qu'on partait faire la guerre, vous connaissez les fameux rituels, il y avait là-bas le Kohen Gadol, qui n'était pas le Kohen Gadol en fait, comme ce qu'on va voir tout de suite, c'était un deuxième Kohen qu'on nommait pour cette fonction-là, un deuxième Kohen Gadol qu'on nommait pour cette fonction, il fallait donc faire des déclarations, et comment est-ce qu'il fallait passer en guerre, qui partait en guerre, qui partait pas en guerre, on va voir sur ça tout le chapitre 7 Mishnah Yot, et puis ensuite, dans le prochain chapitre, on va ouvrir encore, selon le même principe, dans le dernier chapitre de ce temps en fait, on va parler de la misère de la Aigla Aroufa, d'accord ? Quand on y arrivera, on expliquera plus. Là, on est donc en train de partir en guerre, et on est dans les Milchemet Rechut, Milchemet Rechut, c'est lorsqu'on va conquérir d'autres terres, alors, pour passer à faire une guerre, il y avait un rituel où on rassemblait tous les guerriers, et on faisait des déclarations d'abord pour leur renforcer leur cœur, et puis ensuite pour dire à plusieurs personnes de repartir. Ça, c'était un Kohen Gadol qui était nommé pour faire ça, mais pas le grand Kohen Gadol qui faisait les fonctions à Yom Kippo, on nommait un deuxième Kohen, spécifiquement, c'est déduit de psukim tout ça, pourquoi ça doit être un Kohen Gadol intermédiaire, et donc il faisait une déclaration. On va commencer à voir sa déclaration, ça va durer encore, je crois, pour les deux prochaines Mishnaniyot, même plus que ça. On va en parler encore, on va être à l'assassurant plus dans le Mishnaniyot, toutes les déclarations en expliquant chaque phrase qu'il faut faire. Ça veut dire, on commence tout de suite avec Mâchoire Milchama, Mâchoire Milchama, le Mâchoire Milchama, c'est quelqu'un qui est ouin pour la guerre, donc on parle d'un Kohen Gadol, parce que c'est que le Kohen Gadol qui était ouin, parmi les Kohenimes, et Milchama, c'est celui qui va commencer à faire la guerre, donc le Mâchoire Milchama, c'est le Kohen Gadol qui partait avec le Mishnaniyot en guerre, au moment où il va, lorsqu'il va venir parler au peuple, il devait leur parler nécessairement en Lachon Hakodèche, en hébreu. Chez Neymar, comme nous dit le Passouk, « Ve'ayak k'arouvrem elhamilchama, ve'ni gash ha-ko'en, et il sera lorsque vous, on est dans Parachet Kitetse, que lorsque vous vous approcherez de la guerre, ve'ni gash ha-ko'en, et le Kohen, le Kohen Gadol, se présentera. « Ve'ayak k'arouvrem elhamah », on déduit là-bas de Pesukim, qu'on parle du Kohen Mishnaniyot, d'un Kohen qui était nécessairement intermédiaire, un peu moins haut que le grand Kohen Gadol, mais qui était beaucoup plus haut que tout le Kohenim, et c'est déduit de Passouk, d'accord ? Ensuite, « Ve'diber elham », il parlera au peuple, « Bilchon Hakodèche », il parlera au peuple en Lachon Hakodèche, en hébreu. Pourquoi ? Quel rapport avec « Ve'diber elham » ? Il parlera au peuple, il peut parler au peuple en toutes les langues, même en chinois. Pourquoi « Ve'er elham » ? Alors, le partenaire, il nous rapporte, en fait, c'est déduit par « Gzera Shavah ». Il y a marqué « Ve'diber elham » ici, il y a marqué dans « Moshe yedaber ve'ayelohim yane no bekol » c'est dit sur « Mama d'Arsenay ». Et le Mama d'Arsenay, on sait bien qu'il était en Lachon Hakodèche, quand Hacham a parlé au peuple pour leur dire les « Asarva d'Ibrot ». Et donc, on déduit là-bas par « Gzera Shavah » que c'est qu'en Lachon Hakodèche. « Ve'amar elen » ? Il va leur dire, qu'est-ce qu'il va leur dire ? « Shema Yisraël », écoutez Yisraël. « Vous vous apprêtez aujourd'hui à partir combattre vos ennemis. » « Ve'alo alachéhem » ? » Mais faites attention, donc on explique, c'est-à-dire quoi ? « A l'œil ve'hem » contre vos ennemis, vous n'allez pas partir avec des frères. Parce que malheureusement, il y avait aussi des guerres en fratricide entre, dans le peuple d'Israël, il y avait le Malchut Yehuda, le Malchut Binyamin. Et regardez comment ça s'est passé sur ces guerres, elles étaient violentes, il y a eu beaucoup de morts qui sont passées. Il y avait des guerres entre Malchut Yehuda et Malchut Shimon. Plusieurs raisons pourquoi ils sont présents de Shimon, parce qu'il y avait en fait, depuis Rechavaham, le fils de Shlom Amalek, la Malchut d'Israël, elle était coupée en deux. Malchut Yehuda et Malchut d'Israël. Yehuda, c'était Yehuda et Binyamin qui étaient ensemble, contre tout l'âme d'Israël. Et là-bas, il y avait le premier roi de chez eux, c'était Yarovaam ben Nevat, qui était, je crois, de la tribu de Shimon. C'est pour ça qu'on rapporte « Ve'alo Yehuda al Shimon ». Je ne sais pas, je ne vais pas m'engager, parce que je ne suis pas sûr de mon coup. Mais en tout cas, là-bas, il y avait des gars entre Yehuda et Shimon, ou tous les autres peuples. On a pris spécialement Shimon, parce qu'en fait, si vous regardez, si vous avez une carte d'Israël de l'époque, comment les tribus se sont partagées les terres d'Israël, alors vous verrez qu'il y a Yehuda, Binyamin, Yehuda, Binyamin, il entre dans Binyamin, il est complètement englouti dans Binyamin, en fait, dans Yehuda. Et il y a Shimon qui était juste à côté de eux. Shimon était beaucoup moins nombreux que Yehuda, et Binyamin était beaucoup moins nombreux que Shimon. On a donc Yehuda et Binyamin contre Shimon. Yehuda, ils sont beaucoup plus nombreux que Shimon, et Shimon qui sont beaucoup plus nombreux que Binyamin. Binyamin, ils n'étaient pas nombreux parce qu'il y avait eu l'histoire. Le Pédégech Bagiva, où concrètement, la tribu de Binyamin était réduite à 600 personnes, 600 hommes uniquement. Il y a eu toute une histoire, en fin de Shoftim, toute l'histoire de la Pédégech Bagiva. Très triste histoire, où il y a eu une très grande guerre. C'était le début. Du coup, aux Binyamin sont restés peu nombreux. Après, on a commencé les rois. Ça a commencé avec Shaul, qui était la tribu de Binyamin en l'occurrence. Et après, on a eu David Hameler, Shlomo Hameler. Et après, le fils de Shlomo Hameler, Réhavaham, c'est là où le peuple s'est saint en deux. Il y avait dix tribus d'un côté, et deux tribus de l'autre côté. Et il se faisait des guerres. Donc, du coup, Yehuda était plus nombreux. Des fois, ils tombaient sur Shimon. Et Shimon allait les venger en retombant sur Binyamin. Et comme ça, il y a eu des guerres. Mais malgré tout, regardez comment elles étaient ces guerres. On reste des frères, même quand on se tapait dessus. C'est quand même beau. Shma Yisrael. Écoutez Yisrael, vous allez partir combattre vos ennemis. Ce n'est pas une guerre entre frères, attention. C'est ni Yehuda qui tombe sur Shimon, ni Shimon qui tombe sur Binyamin. Parce que si c'était une guerre entre frères, il y a quand même quelque chose. On reste des frères, même quand on se tapait dessus, on a quand même un peu de Rahmanout, de pitié, de miséricorde, de grâce. Un brin. Comme nous dit le Passouk, comme Kema Shenema, comme nous dit le Passouk, il y a eu une guerre là-bas dans l'Ivraïa Mim. Et il y a écrit là-bas, Et ils se sont levés, les personnes qui avaient été nommées pour ça, pour aller faire la guerre, Et ils ont pris en captivité. Et regardez maintenant ce qu'ils ont fait. On est partis faire une guerre. Je ne sais pas si c'était Yehuda sur Shimon, ou Shimon sur Binyamin. En tout cas, ils sont partis faire une guerre avec quoi ? Ils ont pris des captifs. Ils sont partis, ils ont pris les personnes, ils les ont pris en captifs. Ils ont même pris aussi le butin, leur bien. Mais malgré tout, lorsqu'il y avait des captifs qui étaient nus, Et tous ceux qui étaient nus, ils leur ont donné des vêtements depuis le shalal, le butin qu'ils avaient rapporté. Et ils les ont habillés. Et ils les ont mis des chaussures. Et ils les ont nourris. Et ils les ont donné à boire. Et ils leur ont donné des huiles à étaler sur eux, pour qu'ils se sentaient bien. Et pire que ça, Et ils les ont transportés sur des ânes, tous ceux qui avaient du mal à marcher. Vous imaginez, on va prendre en captivité, mais ils n'avaient pas besoin de l'ONU, pour savoir comment respecter les captifs. Pire que ça, on était entre frères, on faisait très attention. Et ils les ont apportés à Yericho, pour que c'est leurs frères qui la gardent. Et ils sont repartis à Shomron pour reprendre la guerre. Donc on voit que quand ils gardent entre frères, il y a un brin de pitié. Vous la comprenez bien. Vous allez chez les ennemis, il n'y a pas un brin de pitié. Ils sont cruels au possible. D'accord ? Comprenez bien que vous allez vous battre avec vos ennemis. Si vous leur tombez dans les mains, ils ne vont avoir aucune pitié pour vous. Il n'y a pas de loi de guerre. Et malgré tout, moi, le délégué, l'envoyé par Hachem, qui vous motive, qui va vous parler pour partir en guerre, je vais bien vous expliquer. Ce n'est pas du gâteau. Ce sera très compliqué, très dur. C'est très menaçant. Et malgré tout, vous n'avez pas à voir le cœur qui va fondre, littéralement. Vous n'avez rien à craindre. Vous n'avez pas à repartir en arrière. Et on explique chacun de ces termes. Qu'est-ce que ça veut dire ? De quoi ? Chaque chose, elle vient en rapport à une conduite qu'ils avaient, les ennemis en guerre. Que votre cœur ne se ramollisse pas, ne fonde pas. De quoi ? Devant les hurlements des chevaux, ils avançaient en criant des « ya » et il y avait les chevaux qui hurlaient, qui huglaient. Et « vetir-so-ha-ra-vot » c'est quand on cognait les épées. Ça faisait énormément de bruit. Il y avait toute une politique pour faire effrayer l'ennemi avant de partir en guerre, en poussant des cris, en cognant les « ve » aussi, encore une fois, « ne craignez pas, ne soyez pas terrorisés devant, mipnez agafat trisim ». Ils prenaient ensuite les trisim, les trisim c'est les boucliers, ils les cognent ensemble. Et « ve'chifat akalgasim » et alors là, c'est un peu compliqué comment traduire « chifat akalgasim » mais je vais suivre le barthenoir, c'est mon descendant même, qui nous dit qu'en fait, ils avaient des grands, des bêtes avec des têtes en fer sur lesquelles ils tapaient par terre sur des cailloux pour envoyer des cailloux sur l'ennemi. Et donc c'est quelque chose qui faisait d'un coup, on se sentait, on approchait l'ennemi, on recevait une tonne de « chifat » c'est-à-dire dans le sens quelque chose qu'on fait tomber en abondance « khalgasim » c'est la fameuse « har » que je vous ai dit là, avec la tête en fer et on boit avec une tête en fer et on se rappelait sur des pierres ou sur le sol pour envoyer sur l'ennemi toutes sortes de caillasses. Ensuite, « ne soyez pas terrorisés » au point de repartir en arrière « mi kol karanot » devant, il sonnerait des chauffards en keren, en keren hachor, en corne, en corne de taureau. « Al ta'arzu mi pne kol tsevachot » c'est un nouveau terme de nouveau de peur devant les kol tsevachot, les hurlements qui vont hurler. D'accord ? Ne vous laissez pas impressionner en un mot. Et ils continuent en nous disant « Ki Hachem lokechem haolechim hachem » « Pourquoi ? Pourquoi vous ne devez pas avoir peur ? » Je vous dis que la guerre, ce n'est pas du gâteau. Ils ne vont pas avoir des gens sans pitié. Ils vont vous terroriser. Ne soyez pas terroriser. Pourquoi ? « Ki Hachem lokechem haolechim hachem » parce que Hachem, notre Dieu, va avec vous. « Henn ba'in benitrono shel basar vadam » Lorsque eux, ils sortent en guerre, ils vont en se fondant sur la puissance d'un être humain. « Vatenn ba'in benitrono shelakom » Vous, vous partez en guerre en vous fondant sur la puissance d'Akhodosh Baruchu. Pourquoi ? « Plishtim ba'u benitrono shel galad » Regardez dans l'histoire. Ils avaient le grand Goliath, le géant, fort comme je ne sais pas quoi. La Agma me précise quelle force il avait, Goliath. Effrayant. Et les Pichetim, ils sont venus en disant « Ah, nous on a Goliath, on va vous éclater. » Eh bien quoi ? « Mais à Yab et Sofot, quelle a été sa finalité ? » « La Sofnaf, Al-Bachérev, lui-même, il est tombé par l'épée de David qui l'a fait tomber avec la fronte puis après il a pris l'épée de Goliath et l'a tuée. Et ensuite, « Benafou, tout le monde est tombé avec lui. » « Tu te fondes sur des fondations qui sont branlantes. La fondation, elle tombe. Tous les meubles, ils tombent. » « D'accord ? » Logique. « Oui, oui, ils se fondent sur un être humain qui est fort. Si cet être humain, ils tombent, si cet être humain, ils tombent, eh bien, il ne reste plus rien. » Idem aussi, pour « Bnei Amon, Baou, Benitrono, Cheikh Shovach. » Il y avait un général de guerre qui s'appelait Shovach de Amon. Ils sont partis en guerre contre l'homme Israël. Et finalement, « Meaïa Sofot, quelle était la finalité de cette guerre ? » Au final, Shovach, il est tombé et tout le monde est tombé avec lui. « Ve'atem, y'atem, calmez-vous. » Ce n'est pas comme ça. Pourquoi ? Parce que vous, vous vous rendez sur quelqu'un qui ne va jamais, qui est éternel. « Hachem al-Kachem au-Alechi, machem, le'ilachem lachem. » « Ze machane haaron. » Parce que Hachem va avec vous en guerre pour vous accompagner. « Le'ilachem lachem pour faire la guerre. » Ça vient faire les gens. « Ze machane haaron. » C'est le campement où il y a le haron abrite. Comprenez, dans certaines guerres, je ne sais pas exactement dans quel cas, on partait en guerre en prenant le haron abrite. Le haron, l'arche où il y avait dedans les chiffres à l'oukhot. Je crois qu'il y avait un deuxième haron spécial. Comprenez, comme ça, il y avait une deuxième arche où là-bas, on mettait les l'oukhot abrites qui ont été, que Moshé avait cassé. Et on les était dedans. Mais ça représentait en tout cas l'alliance qu'on a Hachem qui est avec nous, qui vient avec nous en guerre. On partait aussi en guerre avec Hachem dans notre camp. Et comme ça, ça nous protégeait. On avait la Shrina qui était avec nous. D'accord ? Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'atzlacha. qu'on trouve, c'est là.